Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Starpipodiction pour Distraint, le jeu. Donc un petit jeu de 2015 qui est sorti sur PS Vita et Nintendo Switch aussi est disponible sur PC. Et j'étais très étonné, donc nous sommes dans le cimetière. Bonsoir. Joli truc que vous avez là. Merci. J'aimerais me rendre de l'autre côté. Vous n'avez pas lu l'écritôt. Nous sommes fermés pour ainsi dire. Revenez plus tard. Puis-je juste... Non ! Hé ! Il se passe quelque chose de louche au portail. Quelqu'un tente de s'introduire. Vous ne m'aurez pas à ce petit jeu. Maintenant, allez-vous-en et laissez-moi travailler. Ok. Il n'a pas l'air très sympathique celui-là. Donc, nous en étions dans le cimetière. Je suis ici pour visiter la tombe de Madame Godwin. Le chemin est bloqué. Ah ah ! Merde ! Qu'est-ce que c'est ? Ce type est effrayant. Je ne devrais vraiment pas le déranger pendant qu'il vaque à ses occupations. Mais je dois rendre visite à Madame Godwin. Allons-y. J'ai trouvé la clé du cimetière. Hum, ça va m'être utile. Bah oui, c'est sûr que la clé du cimetière, c'est toujours utile. Les portes sont toutes gauflées et tordues. Je n'arriverai pas à les ouvrir. D'accord. C'est parce qu'il y avait une porte là. Et ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a d'autres trucs. Ah ! Vous entendez mon chien. Donc, c'est juste à faire le tour en fait. Alors ouais, j'espère que nous nous enverrons le bout dans cet épisode. Sinon, comptez sur moi pour faire un épisode suivant. Alors, en parfaite adéquation, j'ai déverrouillé le portail. Mais la clé est pliée. Elle est maintenant inutile. C'est con. Deuxième partie, cimetière. Ah, c'est quand même une chouette petite ambiance de pluie. On va voir le cimetière Madame Godwin décédée par notre faute. C'est-il pas. Rien. Ah là là, les jeux vidéo. C'est-ce que j'ai fait. Alors, il m'a l'air très grand ce cimetière. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, la petite dame ? Ah ! Désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Mais attendez une seconde, je vous connais. De la maison. J'ai appuyé trop vite. Que diable faites-vous ? Je suis ici pour rendre visite à mon mari. Mais le cimetière est fermé. Ah ! Il pense pouvoir m'arrêter. Jamais ! Mais Madame, vous ne pouvez pas vous introduire dans un des cimetières. Ainsi, voulez-vous bien vous calmer ? Et me donner le pied de biche, s'il vous plaît ? Non ! Je n'irai nulle part sans avoir vu mon mari. Deux-je vraiment dire au fossoyeur que vous êtes en train de mijoter ? Parce que je ne veux pas. Ce type me file les jetons. Je suppose. Ici, je vais juste attendre l'aube. Merci, Madame. Alors, le mec, c'est un beau, quand même. Il empêche la dame de faire un casse dans le cimetière. Et lui, il fait quoi, s'il te plaît ? Il va dans le cimetière. Et lui, il va faire un casse. Mais ça va, elle m'a donné son pied de biche, la petite vieille. Et quel bougre, ce personnage, quand même. Il verra quand on croise un gamin, il va lui piquer sa sucette, j'en suis sûr. Par contre, la visite du cimetière, c'est bien, mais c'est loin. Un petit bruit du portail. Nous sommes dans la bonne dimension. Attention, le portail grince. Dites-le, Malorie. Ceux qui connaissent le slider. Petit clin d'œil. Alors, peut-être pourrais-je forcer la porte avec ses pieds de biche ? Ouvre-toi maintenant. Ouah, ça a marché. Tu crois que le mec, il ne va pas te voir ? Eh, ouais. Tiens, ça a marché. D'accord. Qu'est-ce que... Je ne peux pas utiliser le pied de biche ici. Alors, attends, on va relever le pied de biche. Il y a toutes sortes de détritus ici. Vous avez trouvé une planche. Ok. Donc, j'ai une planche. Ça servait juste à prendre une planche. Je ne pense pas qu'il apprécierait ceux-là. D'accord. Je ne pense pas qu'il en ait besoin. Ça me l'a avec les pieds de biche, c'était un gros bâtard. Regardez. L'intrus a laissé tomber son pied de biche. Cela prouve que je ne mens pas. Intrus ! Pas sauf ma surveillance. Aaaaaah ! Voilà, du coup, je vais utiliser la planche. Un petit malin. Tiens, me demande si la planche est assez longue. Ça l'est. Parfait. Maintenant, il n'y a pas moyen à passer cet énorme verrou. On va reprendre le pied de biche. Il ne veut pas. Il faut trouver une autre clé. Je suis là. Petit jeu d'énigme. Et me voilà. Debout, sous la pluie. Il n'y avait quelque chose à ce moment-là. Comme si j'aurais senti sa présence. C'est difficile à décrire. Pauvre petite Madame Godwin. Je sais que vous ne m'accusez pas de quoi que ce soit, mais je suis désolé. Pour le peu que je vous connaisse, vous méritez mieux. Vous méritiez mieux. Votre décès a été un choc pour moi. J'ai décidé de démissionner. Où que vous soyez, j'espère que vous êtes heureuse. Je suis sûr que vous l'êtes. Oh, avant que je n'oublie. Je vous ai apporté quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais... Qu'elle éclaire votre chemin dans l'au-delà. Reposez en paix, Madame Godwin. J'ai rassemblé mon courage. Cela finirait maintenant. Je ne pourrais pas vivre ma vie comme ça. Et alors, je suis allé voir mes patrons. Je suis allé démener. Ah, vestibule de son bureau. Ok. On va y voir un peu ce qui s'y passe, là. Je suis tenté, mais je n'aime pas les toilettes publiques. Depuis le début du jeu, j'ai essayé de le faire aller aux toilettes. Mais apparemment, il ne veut pas. C'est une fontaine à eau. Il y a encore de l'eau dedans. Wow. Ah, un coffre. Un coffre ouvert. Hein ? C'est ouvert ? Ok, je suis supposé faire quoi avec ceci ? Vous avez trouvé une cellière. Ok. C'est bien fermé. Donc, on est bien fermé. Mais on a fouillé quand même. Ah, une machine à café. Je ne peux pas boire du café maintenant. Ah non. Tu es là pour démissionner. Tu es là pour boire le café. Bien que tu veux le laisser lire dans les coffres forts. Petit saligo. On ne sait jamais, on sauvegarde. Pour l'instant, on n'a pas été très surpris par la mort. Eh, Jenny, comment ça va ? Ravie de me voir, monsieur Price. Avez-vous vu les patrons ? Non, non. Je ne sais pas où ils sont. Cessez de m'interroger. Tu calmes, Jenny. Chut. Désolé, désolé. Des messages pour moi ? Non, j'ai bien peur que non. Ok. Bien, faites-moi signe lorsque vous aurez trouvé où vous saurez où sont les chefs. Bien sûr, monsieur Price. Bon. Ah, c'est rapide l'ascenseur. Alors, attendez, on va voir s'il me porte là. Je vois l'ascenseur. Alors, monsieur Breton. 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 On peut l'appeler Breton. Ça ne sonne pas. Quelle déduction. Dis donc. Quelle perspicacité dans le personnage. Une fontaine à eau, il y a de l'eau dedans. Le téléphone, il ne sonne pas. Ah, il va me faire pareil. Il va me faire le coup du... Ah, ça ne sonne pas. Eh oui, mon cher Watson, le téléphone ne sonne pas. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Eh oui, on entendrait sinon. Ah, qu'est-ce qu'il me dit ? Eh, que faites-vous ? J'installe une enseigne à votre nom, monsieur Price. Eh, que faites-vous ? J'installe le... Monsieur Price. Voilà, toi, ma. Eh, tu as eu un petit point d'interrogation là. Il y a un petit point là. Qu'est-ce qu'il veut ? Une salière, qu'est-ce que je fasse avec une salière ? Ça ne sonne pas. Oui, d'avis. Donc il y aurait un énigme avec les téléphones. Ça, c'est une évidence et je ne peux pas le pousser. Eh, ne touchez pas à mon téléphone. Ok, désolé. Je peux le piquer son téléphone ? Ah, ça commence l'énigme sévère. Le cimetière, c'était la mise en bouche. Alors, on va essayer de voir. Vous êtes sûr que vous ne savez pas où ils sont ? Je ne sais pas. Elle a l'air de moi une fois. Ok. Alors, j'ai une salière. Il n'y a aucune éverture dans la bouteille. Je ne peux pas utiliser le sel ici. Super. Skull Fontaine à eau. Il y a encore de l'eau dedans. Hop, Pierre. Dans les toilettes, il n'y a quoi dans les toilettes ? Rien. Je n'ai toujours pas envie de faire pipi. Et si je bouge ces toilettes avec la salière, ça n'a aucun sens. Bien sûr, ça n'a aucun sens. On a découvert d'un petit lieu avec pas grand chose à faire. Donc, on va remonter à une façon de y avoir quelque chose à faire. Avec ce petit monsieur, là. On va y avoir. Et que faites-vous ? J'installe votre nom. Ok. Je suis mort, monsieur. T'inquiète. Ne touchez pas mon téléphone. Ok. Désolé. Il va y avoir quelque chose à faire. Ce n'est pas possible. Mon téléphone ne sonne pas. Je suis géré partout. Est-ce qu'il n'y a rien de spécial ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette heure ? Est-ce que le mission de Stéphanie ne sonne pas ? Est-ce qu'il n'y a rien de spécial ? J'ai une salière, c'est super. C'est super, j'ai une salière et je ne sais pas quoi en faire. Si je tenais sa salière à elle, j'ai une doutes qu'elle ait besoin de sel. Et si je mets du sel dans la machine à café, elle était où la machine à café ? La machine à café était là. On va y avoir. Un peu de sel pour la saveur, voilà. C'est trop salé. D'accord. Donc j'ai mis du sel dans la cafetière. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est bien. Eh, Jenny, tu ne veux pas boire un coiffé ? Quoi donc ? Il y a un drôle de goût. Sale même. Ah, je suis fatiguée de ces farces. Ok, ok. Je vais regarder. Merci, Jenny. Ok, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est avec ceci que Jenny effectue les appels téléphoniques. Je vais insérer ce cordon dans la piste bleue. Fait. Ok. Et maintenant ? D'accord. Donc il a fait ça. C'est cool. Ok. Tiens, on va aller voir Jenny qui boit son café. Peut-être que... Qu'est-ce qu'il dit ? Il ne veut pas dire rien. C'est vide. Ok. Donc le cordon bleu est là. Il faut que j'aille téléphoner. Le bleu... Le bleu... Le bleu... Parlez ! Monsieur Taylor, attention sur la ligne. Mais je vais connecter l'appel. Quoi ? Encore ? Ah ! Allez-y. Bretonne. Bonjour, Bretonne. C'est Taylor à l'appareil. Comment allez-vous, monsieur Taylor ? Écoutez, je comprends que la ville s'apprête à construire une autoroute. J'en suis venu à l'accepter. Quoi ? Vous l'avez fait ? Ouais, mais je pense que ça le ferait si ma cabane avait été déplacée ailleurs. Je veux dire, vous voulez seulement mon emplacement, mais pas mon domicile actuel. Je peux arranger cela. Arrêtez ça ! Il est trop tard pour tout cela et trop cher. Je peux payer une partie des dépenses. Cela n'arrivera pas ! Je vous envoie notre nouveau garçon demain. Il s'assurera que vous signerez les papiers. Mais au revoir, monsieur Taylor ! Quel connard ! Je n'ai jamais réalisé qu'il était si vulgaire. Et ouais, casse bien leur jeu. Ça ne sonne pas. D'accord, il faut que je fasse ça avec les trois, je pense. J'ai un peu peur, lui, là. J'ai fait une apparition. On va voir ce que ça sonne, du coup, de ce côté-là. Il faut que je fasse pareil, que je redescende. Ça ne sonne pas. C'est toujours pareil. On va y avoir. Eh ! Je ne sais pas mon téléphone. Ok, désolé. J'avais compris la première fois. Tu n'as pas obligé de répéter. T'as cité, il y a 100, c'est PLJ. Personnage non-joueur. Avez-vous vu le patron ? Non, je ne sais pas où ils sont. Ok. D'accord, donc maintenant, il faut que je retourne là-bas, faire une farce. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a quelque chose. Vous avez trouvé un mug. Alors, je parie que ce n'est désormais plus salé. Difficile de refuser un café. Mais peut-être plus tard. D'accord. Donc, ça ne serait pas de refuge. Allez, encore un verre ou une tasse. D'accord, allez, bois. L'OSN, encore un peu. Eh, je vais tout boire. Je dois boire plus. Je vais exploser. Il a bu toute la fontaine. Oups. Je crois que j'ai tout bu. Mug supprimé. D'accord. C'est une fontaine à eau. C'est vide. Et j'ai toujours soif. Je suis désolé de t'ennuyer à nouveau. Que voulez-vous cette fois-ci ? Il n'y a pas d'eau dans la fontaine. Et j'ai soif. Comment ? J'ai changé la bouteille aujourd'hui ? Ah, je ne sais pas. Ok, ok. J'y vais. Ok, le cordon est maintenant branché à la prise bleue. Je vais le brancher à la prise rouge. Fait. Ok. Bon, on va à la prise rouge. Donc, il va s'efforcer. La prise rouge. La prise rouge. Alors, alors... Ouais ? Monsieur John s'attend sur la ligne. D'accord, connectez-le. C'est McDan à l'appareil. Hé, mec. C'est J-Bomb. Je n'ai pas encore trouvé de nouvel appartement. Pouvez-vous reporter l'ex-propriation ? Juste quelques semaines, le temps que je déménage quelque part. Ah, autre chose. Voulez-vous que je vienne vous chercher ? Que je vous tienne la main ? Pour traverser cette putain de rue ? Arrêtez d'appeler ici. Je vous enverrai quelqu'un là-bas demain. Pour reprendre les choses en main. Mais je voudrais vraiment... Adieu. Ah, petit rigolo. Je n'ai pas vraiment... Je n'aimais pas vraiment le type non plus. Mais c'était juste inutilement cruel. Ah, effectivement. Du coup, on a des visions du passé. D'accord. Juste avant les expropriations de tout le monde. Donc là, je suppose que si je descends, le coffre doit être ouvert. Pardon. Excusez-moi. Je suis toussé. Ben voilà. C'est bienvenu que tu décroches sur le téléphone, sauf les coffres. Voyons. Vous avez trouvé un chiffon ? Ah, je sais ce que je vais en faire. Je vais le mettre dans les toilettes. Parce que je dois avoir une grosse envie d'uriner là maintenant. Et puis ensuite, ça va appeler le carton. J'espère que cela ne bouchera pas les toilettes. Oups. On va faire chez Jenny. Allez, voyons voir ce qu'elle dit, Jenny. Jenny, les toilettes sont bouchées. Pouvez-vous aller y jeter un coup d'œil ? Qui suis-je ? Un plombier ? Vous savez que nous sommes embauchés un gardien il y a peu. Je vais l'appeler. Non, non, n'en faites rien. Je vais lui parler de toute façon. Alors, je vais lui dire à propos des toilettes. C'est gentil de votre part. C'est un peu toi qui les a bouchées. Mais bon, on ne dira rien. C'est assez rare. Ok, je t'ai tout fait les portes. Il n'a pas de poussée de son escabeau. Ah, quoi ? Qu'est-ce que c'est de choses ? Ok. Eh bien, il n'est pas très rapide, lui. Ah, d'accord, attends. Il faut que j'attende qu'il remonte et que j'aille téléphoner. Ah, quoi ? Quelle est cette chose ? Il prend son téléphone. J'ai éteint le téléphone. C'est déjà éteint. Ok. Ok, ok. Alors, on va aller parler à Jenny. Alors, je pensais avoir vu le gardien plutôt, mais je ne peux le trouver nulle part. Peut-être devriez-vous l'appeler après tout. Ok, un instant. Sa ligne n'est pas joignable. Je pense que son téléphone est coupé. Quel poids. Ses toilettes doivent être vraiment fonctionnées à nouveau. Son pire. Ok, j'y vais. Merci, Jenny. Vous êtes super. Je sais. Après ce rouge et après ce vert, tout est installé. Ok, on y retourne, les gars. On y retourne. On y croit. On y va. Allez, c'est parti. Alors, bien, on l'a fait. Bien, on l'a fait. Salut. Il y a encore une interrogation. Il fallait y aller. Je pense qu'il y a une interrogation. Quoi de neuf, Jenny ? Monsieur... Madame Cotwin, attention la ligne. Puis-je vous la connecter ? Je vous en prie. Moore. Bonjour, madame... Monsieur Moore, c'est Cotwin. Comment allez-vous, madame Cotwin ? Honnêtement, pas très bien. Ma pension est maigre et les médicaments sont horriblement chers. Peut-être devriez-vous travailler plus dur ou manger plus sain. Votre dette est votre problème. Ce n'est pas honnête, monsieur Moore. Vous savez que mon mari est décédé et toute cette bureaucratie et ces lois déroutantes, c'est bien, je pense qu'il n'est pas honnête que je doive payer un impôt sur l'héritage. Eh bien, vous auriez dû remplir probablement les papiers. Il y a des lois et vous êtes tenu de les respecter. Je suppose, monsieur Moore, je suppose. Bien. La raison pour laquelle je vous appelle est que je vous demande un peu plus de temps. J'étais en train d'arranger mes affaires. Eh non ! La loi n'accepte aucun compromis. Il n'y a rien que je puisse faire. Sûrement. Au revoir. Quelle vieille harpie. Wow. On a changé de décor, c'est joli. Il y avait un petit fantôme. J'ai suivi les petits fantômes. Vas-y, et montre-leur, chéri. Moi, c'était ma maman. Et si mon papa... Le moment de vérité, fils. Je suis pas parti dans le bon sens, je crois. Oui, petit fantôme. Petit fantôme de Kenny. Oh, mon dieu ! Ils ont tué Kenny ! Oh, d'accord, ça s'écarte. Eh, ça fait les yeux. Je suis entré par cette porte. Il faisait noir comme la nuit. Et c'était aussi silencieux qu'une tombe. Seuls les battements de mon cœur brisaient le silence. Une. Encore un. Pas. Et les lumières se sont allumées accompagnées d'un cri. Surprise ! L'orchestre a commencé à jouer des ballons flottes au plafond. Ils étaient tous là. Mes patrons. Jenny. Mes collègues. Il m'a fallu un moment pour réaliser ce qui se passait. Je... J'ai fait mes preuves. La fête était à mon intention. Pour mon partenariat. J'ai inspiré profondément et déglutis. Je me suis préparé. Acclamé haut et fort à ma démission. Mais s'il s'est passé quelque chose. La voile fourfraissoyée a révélé mon secret. Un nouveau panneau avec mon nom en-dessus. La vidité a ressurgi. Et ma colonne vertébrale s'est... Mais avez-vous obtenu votre partenariat ? Que s'est-il passé ensuite ? Ouais, j'ai obtenu mon partenariat. Eh bien, j'ai réprimé mes sentiments et ma culpabilité. J'ai continué à travailler pendant quelques années. Et... Êtes-vous sûr de ne pas vouloir boire un coup ? Non, merci, monsieur. Pas pendant le service. J'espère que ça ne vous dérange pas si je le fais. Pas du tout, monsieur. Je... Me suis menti à moi-même. Tout va bien, je me disais. J'ai juste continué à souffler dans le ballon, vous comprenez. C'est allé très loin. Mon... Mon esprit s'est brisé. J'ai commencé à glisser. Zut ! Je l'ai peut-être bien cherché. Peu après, j'ai été licencié. Niveau de vie auquel j'ai été habitué. Je me suis endetté de façon spectaculaire. J'ai tout perdu. Je me sens mal de vous reprendre votre propriété maintenant. Écoutez, jeune homme. La raison pour laquelle je vous ai raconté mon histoire. S'il vous plaît, n'en dites pas plus, monsieur. Vous me rappelez vraiment quand j'étais plus jeune. Je vais l'admettre. Votre histoire me déconcerte vraiment. À coup sûr, je réfléchirai à deux fois pour ma carrière. Ceci était probablement la première bonne action que j'ai faite de toute ma vie. Réfléchissez-y pour ne pas finir comme moi. Je le ferai. Mais Dieu que je déteste faire ça, vous devrez déménager avant la fin du mois. Je connais la chanson, jeune homme. Prenez soin de vous. J'espère qu'il va vraiment écouter mon histoire. Je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est aussi. La bouteille est vide. Vide risqué pour moi. Ce n'est pas un four à gaz, mais je peux me suicider avec ça. C'est un peu sombre quand même. En même temps, tu as fait le bâtard toute ta vie. Tu as messi le pareil, sale de bain. Vous avez trouvé un fusil de chasse. Je suppose qu'il est temps de m'en servir. Aucune raison de commencer à tirer partout. Tu as peut-être envie de faire pipi, je ne sais pas. Il doit y avoir une meilleure façon de finir sa vie. Ah bah oui. Eh ! Non, je ne voulais pas faire ça. Excusez-moi le jeu. Alors, ça sort sur son canapé, quand ça se passe. Un petit peu sauvegarder avant de te dire. Je vais finir ma vie ambitieuse sur cette humble chaise. Je ne veux pas. On peut y avoir une pièce. Il y a peut-être les balles. Déprimant, on va en écrire une note de suicide. Que dois-je dire ? On récolte ce que l'on sème. Eh merde ! On fera avec. Eh, je l'ai tenu cette phrase. Il n'y a pas de raison de cracher sur votre suicide. Mais du coup, je fais quoi ? Je la laisse là, la lettre ? Ma première note est parfaitement bonne. Ok. Mais c'est parce qu'il est suicidé là-bas sur cette humble chaise. J'ai écrit une note. J'ai besoin de quelque chose pour finir le boulot. Ah, ça explique le monsieur qu'on voyait avec un trou dans la tête. Oh, bah voilà. Il s'était résolu, c'était nous, en fait. Ah. D'accord, je déplace le petit monsieur là. Je me sens mal pour lui. J'espère que ça ira bien. Allez, l'ascenseur. Je veux juste partir d'ici. Ah, bah voilà. C'était la fin. On s'est tiré une balle dans la tête. On s'est tiré une balle dans la tête. Pour longtemps, on va bien chercher. Alors, c'était Distraint. J'espère que ce petit jeu vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à bientôt sur ce générique. Salut ! Chers joueurs, c'est Jess McConnan qui vous écrit. J'espère que vous avez aimé ce jeu. Ceci était un projet rapide de mon cru. Le jeu était entièrement réalisé en trois mois. Ma femme m'a aidé, Jenny. Elle a eu tellement d'idées qu'elle finit par se prendre au jeu. Sans elle, je n'aurais pas fait terminer. J'espère que vous aurez pu le temps de le lire. Voilà. Je peux le temps. Total, jour passé, 82, 620. Ah, c'est une longueur qui est pour faire le truc. Ce sera tout, merci. Vora d'or, ça se fait un peu mal de mort. Voilà, c'est une longueur qui est sous la rue. Madame Coutouet. Merci d'avoir joué. Ce programme est présenté par Starpy Productions. Sous-titrage Société Radio-Canada